Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du dimanche 22 janvier 2023. Et comme tous les dimanches, on fait une analyse long terme des cryptons. On va regarder le Bitcoin sur le long terme, le TH sur le long terme, l'SPC1-100, le Bitcoin de la bourse aussi sur le long terme. On regardera aussi le dollar sur le long terme parce que le dollar continue de s'éclater. Il y a de chances qu'on fasse du vert et si le dollar repart suite en associeur, on va se faire du rouge. On va regarder tout ça les amis. Et comme tous les dimanches soir à 21h, c'est le live foufinesque. Donc je vous invite à 21h, la miniature est déjà là. Si tu t'abonnes à la chaîne, tu verras la petite miniature. Comme tous les dimanches soir à 9h, je fais un live avec tous les gens qui veulent venir. Je lis tous les commentaires, je réponds à toutes vos questions, j'analyse les cryptos si que vous voulez. Voilà, c'est un petit truc entre nous. On parle de tout, on parle d'investissement, bullrun, beer market. On parle un peu de vos cryptos, on parle de l'actualité crypto, de tout ce que vous voulez. Voilà, ce sera un petit live tranquillou dans la bonne humeur. Et avant d'avoir de bonne humeur, je veux remercier tous les gens comme d'habitude qui m'aiment de super commentaires. La team Foufi est vraiment une communauté extraordinaire. Que des gens bienveillants, on va dire 99% des gens bienveillants. Des fois, il y a des gens qui passent, qui sont là, ils voient la vidéo, ils voient « Oh, t'es qui bouffant ! » Bon, voilà, ça c'est banni directement. Et je vais vous dire aussi, petit trauma rapide, c'est que les gens, lorsqu'il y a, que ce soit du gros rouge sur le marché ou du gros vert, il y a les sentiments qui deviennent forts et ils commencent à avoir un peu des commentaires pas très gentils. Lorsqu'on fait du gros rouge, il y a la peur qui est là et donc il y a des commentaires aussi qui arrivent parce que les gens, ils ont peur, ils paniquent. Des fois, ils ne sont pas très gentils dans les commentaires. Et puis, lorsqu'il y a du gros vert, il y a des gens aussi qui sont trop dans l'euphorie qui mettent des commentaires pas gentils. Le but, le principal, pardon, c'est souvent des débutants qui sont en mode « C'est certain, vas-y, mais non, c'est le boule-run, tu dis des conneries, tu dis n'importe quoi, vas-y, arrête ta chaîne YouTube. » C'est un peu des trucs comme ça. Alors, c'est souvent des débutants. Moi, quand je vois ça, c'est ban direct. Un commentaire qui n'est vraiment pas gentil avec de la haine, moi, je ban de la chaîne. Je ne cherche pas à comprendre, je ne réponds même pas parce que je veux préserver les 99% de commentaires qui restent, qui sont extrêmement gentils. Donc, moi, je veux qu'on garde, le truc principal, c'est de garder une extrême bonne humeur dans la chaîne. Elle est là, elle est là depuis le début, donc je fais tout pour la garder. Tout le monde a le droit de s'exprimer. J'ai vu aussi un commentaire, quelqu'un qui disait « Moi, écoute, je suis plutôt bare parce que je pense qu'on a ça, 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 ça. » Et quelqu'un a répondu dessous en disant « Écoute, moi, si je suis bare, mais je n'ai pas osé mettre un commentaire pour ne pas me faire défoncer. » Parce qu'il y a tellement de gens qui sont en mode « C'est parti, to the moon, to the bull run, on va péter les 100 000 dollars. » Que ces gens-là, quand ils voient un commentaire bare, ils rigolent, tu vois, ou alors ils disent « Mais n'importe quoi, tu n'as rien compris. Maintenant, c'est parti, to the moon. » Donc, tout le monde a le droit de s'exprimer et je vous conseille premièrement de vous exprimer. Que vous êtes boule, que vous êtes bare, que vous êtes mitigé, que vous êtes végan, carnivore, on s'en fout. Tout le monde a le droit de s'exprimer tant que c'est fait gentiment. Le moins de commentaires haineux, moi, je banne. Tout simplement, je banne. Tout le monde a le droit de dire « Fouvi, moi, je suis boule, je ne suis pas d'accord. » Parce que moi, quand je fais des analyses tous les jours, j'essaye de faire toujours analyse. Boum, boule, analyse to the moon. Et bim, analyse to the parterre. J'essaye de faire les deux, tu vois. Après, c'est la majorité des indicateurs qui disent « Ça pue, ça pue, ça pue. » C'est compliqué de dire à to the moon. Moi, j'essaye de faire une analyse la plus neutre possible. Parce que moi, en tant qu'investisseur foufinesque, que l'on part to the moon ou to the parterre, moi, les deux scénarios me vont. Ce que je disais, quelqu'un où tous les scénarios lui vont, que ce soit un range, un to the moon, un to the parterre, il est bien. Moi, ça me va. N'importe quel scénario me va. Donc, je n'ai pas de billet. Donc, j'essaye de faire des analyses le plus neutre possible, vraiment. Et c'est ça, c'est la chance que j'ai. C'est que moi, je m'en fous de ce que fait le marché. Tout me va, tu vois. Bon. Et donc, quelqu'un qui est dans ce sens-là, très bien. Après, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une analyse plutôt bairre, il a le droit de dire « Fouvi, moi, je ne suis pas d'accord avec une analyse bairre. » Je pense qu'à ça, ça, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis tout à fait. Je suis même content de voir des gens qui disent « Fouvi, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, tout ça, tout ça. » Il n'y a pas de problème. Tant que c'est fait, que c'est écrit gentiment, que c'est construit, je réponds et je suis très content. Aussi, quelqu'un qui dit « Moi, je suis plutôt bairre malgré cette hausse parce que je pense que ça va baisser, tout ça, tout ça. » Mais tu as le droit de dire. Tout le monde a le droit de s'exprimer tant que c'est écrit gentiment. Par contre, ceux qui sont derrière, qui sont des commentaires pas gentils, qui se foutent de quelqu'un qui dit ça ou qui dit « Ouais, n'importe quoi, jamais on va aller sur les 21, t'es trop nul. » C'est un ban direct. Voilà. Moi, je veux préserver la bonne humeur de tout ça. Je veux préserver des gens qui sont plutôt très, très posés, très, très gentils, très, très agréables. Donc, je dis ça. Alors, pour une petite minorité qui passerait, mais attention, pour la majorité, vous êtes parfait. Ne changez pas. Je dis ça parce que vu qu'il y a du gros verre et qu'il y a une énorme fourrie, des gens deviennent, certains deviennent trop fourriques, les sentiments prennent le dessus sur la raison, en mode « Ça y est, c'est bon, c'est le bull run, c'est parti. » Le premier qui dit « Ah non, moi, je ne pense pas qu'il y a le bull run, on peut faire peut-être un nouveau plus bas. » Mais n'importe quoi, ça fait trois semaines qu'on fait du verre, c'est obligé que le bull run n'y part. Non, ça, ce n'est pas de l'analyse, ce n'est pas de la finance, c'est juste de la religion, de la religion bull run, de la Madame Irma, c'est rien. Comme quelqu'un qui dit « Plus jamais, on ira sous les 20 000 dollars. » Ça, ça vaut zéro, ça vaut rien. C'est juste basé sur ce que toi, tu penses que tu as envie. Ce n'est pas de l'analyse, ça vaut rien. C'est comme si moi, je te dis « Là, oui, une météorite va s'écraser sur la planète dans les prochaines années, on va tous mourir. » C'est basé sur quoi ? C'est basé sur que je suis complètement abruti, tu vois. Sauf si tu me montres des images satellites, tu vois, que tu vois une météorite qui arrive, que tu as calculé la trajectoire et qu'elle arrive, et là, alors là, il n'y a pas de problème. Mais attention, on n'est pas des Nostradamus et compagnie. On évite des trucs, un peu du gros n'importe quoi. Donc les amis, tout le monde a le droit à s'exprimer tant que c'est dans la bonne humeur et il n'y a aucun problème. Moi, je réponds à tout le monde et je fais des gros bisous à tous les gens qui mettent des commentaires tous les jours, qui me font très très plaisir. C'est pour ça que je continue à répondre à tout le monde. Voilà, excusez-moi, c'était une longue introduction. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont peur de mettre des commentaires comme j'ai vu, non, non, n'ayez pas peur. Vous, vous mettez votre commentaire, tout le monde a le droit à s'exprimer. Et ceux qui ne sont pas gentils, ils sont bannes, tout simplement. Et quand je dis pas gentil, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire, Foufi, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que tu fais parce qu'il y a ça, ça, ça. Non, ça, c'est être gentil. C'est dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Quelqu'un qui n'est pas gentil, c'est quelqu'un qui va juste déverser de la haine comme ça. Voilà, bref, donc vous avez compris. Oui, mais bon, c'est surtout des gros débutants ou des gens qui passent sur la chaîne et qui ne sont pas très gentils, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je nettoie tout, un coup de gros sport dans leur tronche et voilà. Donc les amis, aujourd'hui, cette semaine plutôt, c'est la cryptosphère dans la semaine. Donc on a un Bitcoin qui a bien poussé cette semaine, plus 9,09%. Le Bitcoin a surperformé beaucoup d'alcool, la dominance qui a remonté. Donc le patron remonte que c'est lui le patron. L'ETH qui a fait plus 5,36%, qui est quasi deux fois moins que le Bitcoin. C'est quand même assez hallucinant. Le BNB qui a fait du négatif, c'est aussi hallucinant. Lui qui a une grosse capitalisation, qui suit souvent le Bitcoin et le TH. Mais bon, tu me diras, après, on ne sait pas trop. Donc le BNB, pas très fifou cette semaine. Donc certains acognes n'ont pas trop performé. Certains, beaucoup mieux. La DAC a fait pas mal. Dogecoin, tu vois, du négatif. Solana, lui, il a tellement poussé que là, on n'en veut pas s'il respire un peu. Le Mati qui n'a rien fait. Le Shiba qui a bien poussé. L'alcone qui n'a rien fait, tu vois. Le tronc, il n'a rien fait. L'avalanche un petit peu. Donc ça dépend. Certains alcones ont fait du joli chose. Certains ont fait moins de choses. Mais en général, c'est une petite semaine assez bien. Au niveau de la bourse, c'est assez mitigé. On a les gammas. Alors je dis gammas parce que c'est les anciens GAFAM. Les vans fiens. On fait un GAFAM parce que Meta a remplacé Facebook. Donc il y a de la grosse performance. Google, quasi plus 8%. C'est énorme. C'est comme si ta crypto faisait plus de 30%. Tu vois, c'est assez énervé. Amazon et Apple ont fait de la grosse performance aussi. Microsoft et Meta, pas trop mal. Tesla, plus 15%. C'est comme si ta crypto faisait plus de 60%. Donc Tesla a craqué son slip vers le haut. Alors que tout le monde l'enterrait, le voyait plus bas. Après, c'est peut-être qu'en remont technique. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a une action sphère un petit peu mitigée. Et on ne sait pas trop où on va. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une grosse résistance long terme. Une résistance qu'elle a depuis le 1er janvier 2021. Qui a commencé le bear market sur les actions. Et on ne sait pas si on va péter cette résistance. Partir de tendance haussière. Si on va se faire éclater encore. Et partir tous, tendance baissière. Bon. Le but, ce n'est pas d'essayer de prédire l'avenir. Et se dire ça, faire ça, faire ça. Le but, c'est d'essayer de voir un petit peu. Et surtout, être prêt à tous les éventuels scénarios. Quelqu'un qui est prêt, que ce soit Pétage, la résistance. Et GoTo, un gros rallye haussier. Ou qu'il soit prêt, si on ne se fait rejeter pas cette résistance. Et GoTo, rallye baissier. S'il est prêt pour les deux. Très bien. Il n'y a pas de problème. Lui, il dort tranquillement le soir. Bon. Donc, on va regarder tout ça. Et au niveau du calendrier économique, il y aura des dates qui vont créer de la volatilité. La semaine prochaine, on va parler PIB. On va parler aussi hausse des produits. On parlera des entreprises. On parlera chômage. On parlera de pas mal de choses qui vont un petit peu driver le marché actions. Et donc, aussi, le marché crypto qui est quand même très corréé. Alors, il est moins corrélé depuis trois semaines parce qu'il fait tout seul un petit rallye. Mais attention, à ma majorité du temps, on a une grosse corrélation quand même. Les amis, on va vers l'analyse. Donc, long terme, ETH, Bitcoin, SP500 et le dollar. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu. Et bim, et bim, et bim. Et à lui taper ses petites fesses. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Tout là-bas, derrière. T'as mis un commentaire gentil ou pas gentil ? Gentil ? Bon, ça va. Les amis, c'est parti. Ha, ha. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 22 900 dollars. Waouh, on est en weekly ici. Belle bougie verte. Regardez-moi ça. C'est très belle bougie verte. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on peut être sur le début de quelque chose. Alors, parler d'un bullrun, c'est peut-être prématuré. Parce qu'on ne sait pas si ça, c'est vraiment un bullrun qui part. Un bullrun, c'est-à-dire quoi ? Péter les 69 000 dollars. Ce qui est un scénario possible. Est-ce que c'est juste une impulsion et qu'après, il va faire un gros range pendant 6 mois, beaucoup plus longtemps avant peut-être de péter. Donc, une fin de bear market, on appellerait plutôt ça. Ou est-ce que c'est juste une impulsion forte pour un retournement après, pour finir cette tendance baissière qui fait des hauts et des bas comme d'habitude ? On ne sait pas. Personne ne connaît le scénario futur. Donc, lorsqu'on dit oui, c'est certain, on a fini le bullrun, on n'en sait strictement rien. Qu'on dit oui, c'est certain, le bullrun part, on n'en sait strictement rien. Et qu'on dit aussi oui, on va s'éclater par terre, on n'en sait strictement rien. Il ne faut pas essayer de prévoir l'avenir. Essayez déjà de prévoir ce qui se passe dans la semaine, c'est déjà beaucoup. Et surtout, il faut être prêt selon les éventuels scénarios. Alors, comme d'habitude, on va faire analyse bullish et bearish. Je vais commencer par la bearish, sinon je vais l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que le RSI ici a pété la zone des 50. Ça, très bonne nouvelle. On dit oula, ça repasse très, très bullish tout ça. On est très content. Là où on fait attention, c'est qu'on a ici, j'ai mis le bear market 2015, plutôt le bear market 2018. Et je vais afficher là le bear market 2015. Ce que je vais vous montrer par là, c'est que si on regarde, par exemple, le bear market 2015, on voit qu'on est allé, par exemple, une fois, on a cassé les 50 de RSI. On est resté pas mal de temps. Et après, on s'est enfoncé. Lorsqu'on a cassé les 50 de RSI, on a fait 3 semaines de grosse hausse. Et tu peux voir que c'est 3 semaines de grosse hausse. Ici, on a fait, si tu prends de la main jusqu'en haut, plus 100%. Un x2. Donc, un Bitcoin qui fait x2 et après qui se réclate la tronche. Une autre fois, il repasse les 50 de RSI. Il se tape une divergence. Avant de passer les 50 de RSI, il a fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines de verre. 5 semaines. Et il a fait un petit plus 40%. Et après, il s'est éclaté. Il s'est éclaté encore plus bas. Alors, tu vas me dire quasi au niveau d'avant. Mais en tout cas, il s'est éclaté beaucoup plus bas que le rallye qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si on regarde 2018, on voit que plusieurs fois, on a essayé de s'affranchir des 50 de RSI. Et ça a été, par exemple, ici, après un petit rallye ici de combien de temps ? De 5 semaines. Un petit rallye de 5 semaines qui a fait un plus 55% à peu près. Et donc, après ce petit rallye de 55% en 5 semaines, on est retombé un petit peu plus bas qu'avant. Bon. Une autre fois encore, après un rallye de 2 semaines ici, hop, on monte et après, bim, on repart et on se rééclate. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme 50 de RSI qu'on a passé ? On est aussi là, après avoir fait un rallye de 3, allez, 5 semaines aussi, avec un tout petit rallye de combien ? Allez, on va dire à peu près... Ouh là, non, c'est un gros rallye. On peut aller dans les 60%. Bim, on s'est rééclaté encore. Bon. Donc là, c'est plutôt le scénario bear. Après, on va faire le scénario bull comme d'habitude. Scénario bear qui nous dit, attention, plusieurs fois dans le passé, dans les anciens bien markets, on a eu des rallies qui ont fait plus 40, plus 60. Là, on est à plus 40. On fait plus 60, voire fois 2. Un fois 2, ça nous amène seulement aux 32 000 dollars. 32 000 dollars, c'est là. Tu peux toujours faire un rallye fois 2 et après, t'éclater. T'es toujours en tendance baissière. Tu fais des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Alors, t'as celui-là, mais ça peut être juste un truc intermédiaire, tu t'en fous. Donc, on fait attention. Ça peut être juste un petit rallye pour s'enfoncer après. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Parce que des rallies comme ça, on en a fait pas mal dans le passé. On gagnait pas mal de dizaines de pourcentages. Et après, on se faisait éclater. Bon. Ça, c'est le scénario bearish. Après, le scénario bullish, ça serait plutôt, par exemple, on regarde le MACD. Donc, si on regarde le RSI, on sait pas, d'accord ? Bearish, bullish, on sait pas. On pourrait se refaire éclater comme on pourrait partir sur une tendance haussière. Le scénario bullish, on pourrait le voir plutôt ici sur le MACD où le MACD, c'est le momentum des bulls. C'est un peu comment ils sont énervés. Et tu peux voir que la dernière fois qu'ils ont été aussi énervés, c'était à ces niveaux-là. C'était en décembre 2020. Décembre 2020, c'était pendant le bull run, d'accord ? Donc, scénario bullish, ça peut dire, regarde, le momentum, il est aussi puissant qu'on déboule du bull run. Donc là, c'est un début de bull run. Qui est aussi un scénario qui est acceptable. C'est aussi un scénario probable, ok ? Le but du jeu, c'est pas de choper le scénario, mais d'essayer de regarder les éventuels scénarios, ok ? C'est vraiment ça que j'aimerais qu'il rentre dans la tête de surtout des débutants. Il n'y a jamais un scénario. T'en as plusieurs. Donc là, le premier scénario bear, c'est celui où on peut s'arrêter au 40%, voire aller au 60%, voire faire un x2 au 32 000 $. Et après, bam, c'est réglater la tronche. J'exagère quand je mets là. Mais faire ou retester le plus bas ou un nouveau plus bas, comme dans tous les bear markets, on l'a fait plusieurs fois. Ou alors, pourquoi pas, un bull run qui part puissamment, parce qu'il y a un momentum aussi qui peut être puissant. Pour l'instant, on ne sait pas. Au niveau, après, du momentum, si on regarde, par exemple, est-ce qu'on a eu un momentum puissant où après, on s'est fait éclater ? C'est aussi intéressant de voir ça. Je vais le mettre là. Voyez-moi, un momentum puissant, là, voilà, dans ce rallye-là, ce rallye-là où on a fait à peu près 5-6 semaines de hausse, avec, comme on disait combien, je vais un petit peu zoomer, on disait un rallye de 40 et quelques pourcents, on a eu un momentum qui était aussi grand qu'on a maintenant. Tu vois, il est là. Je te l'entoure ici. Donc, est-ce qu'on en a un autre ? Est-ce qu'on a un autre ? Là, non. Là, non. Là, non. On en a une seule fois. Une seule fois. Donc, vous voyez qu'il y a deux grandes lignes de scénario probables. Le premier qui nous dit, bon, ben, OK, on va monter 40, 60 et plus, mais on va se réclater par terre comme on a déjà fait. Et le deuxième qui nous dit, non, c'est le début d'un bullrun, ça va encore pousser, 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 retracer peut-être un petit peu, un petit peu et continuer à pousser, pousser. Et là, on part sur quelque chose de très puissant. Bon. Là, on a vu deux scénarios. Un troisième scénario qui serait respecté par la structure. N'oubliez pas le marché fractal. La plupart du temps, c'est des A, c'est des B, c'est des C. Après, c'est des A, c'est des B, c'est des C. Voilà. C'est des structures en trois temps. Là, on aurait une structure en un temps. C'est la grande A et on attendrait la grande B comme on disait. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu pendant la vidéo précédente. Donc, après, une A, c'est une impulsion qui est quand même assez agressive. Tu vois, bam, ça a été méchant. Après, la A, on attend la B. Peut-être, ça, c'est le départ d'une B. Une B, il y a deux solutions. Ça peut être une B très, très, très molle, c'est-à-dire une B qui va nous faire régulard, une B qui va zigzaguer comme ça. Vraiment très moche comme ça, qui risque de durer très, très longtemps, comme un gros canal comme ça. Ça, ça serait une B. Une B, souvent, c'est très structuré. Ça fait des hauts, des bas. C'est un peu dégueulasse. Et après, une B, tu as une C. Si jamais la B ne casse pas le plus haut, le plus haut de la A, on irait sur un régulard. Je l'ai arrêté là, mais je ne sais pas où ça va aller. Ça va aller un peu plus haut. On aurait un régulard où la C casserait le bas de la A. La C s'arrêterait là. D'accord ? Donc là, attention, un autre scénario, qui fait partie peut-être du scénario vert, c'est le cas où on ferait une tendance haussière, mais tendance haussière assez, qui serait dure pour le cœur des gens. C'est-à-dire, tu montes, bam, tu descends d'un coup, tu remontes encore, bim, tu redescends, ça zigzague. Et tu ne sais pas. J'ai fait, bon, on monte, on redescend, on ne fait pas. Ligne B, c'est toujours, tu ne sais pas ce que ça fait. Mais le début commence là et la fin finit là. Mais le entre-deux, ça fait un peu n'importe quoi. Et par contre, si on ne pète pas le haut de la A, bim, on ira plus bas que l'ancien, le bas de la C ira plus bas que la A et donc ça fera très mal. Cette C-là fera extrêmement mal. On ira chercher des niveaux qu'on n'a jamais cherché pendant ce biomarket. Ça, c'est le premier scénario. Si on a une structure qui se suit tranquillement, on attend de voir, d'accord ? Deuxième scénario, c'est que finalement, on a une B qui est un peu plus agressive. Une B qui remonte comme ça, ça descend, ça remonte, ça descend. Une B qui zigzague aussi, mais qui est un peu plus agressive. Tu vois, un canal un peu plus puissant. Et la B pète le haut de la A. Donc là, on a la B et la B finit par exemple, on se finit là, tu vois, là où je mets la croix. Cette fois, la C, on part sur une structure qui s'appelle Running Flat et cette fois, la C, elle va s'arrêter au-dessus de la A. La C qui s'arrêtera ici, ça c'est la C, tu vois, elle s'arrêtera là. Elle n'ira pas péter le bas de la A. Donc, on n'ira pas retrouver les plus bas du biomarket. Et après, bim ! Là, on peut parler d'un bull run parce qu'après, on fait une correction comme ça avec une structure en ABC, que ce soit un Running Flat ou un Regular ou même un Expanding. Là, tu as une correction qui est l'équivalente à une correction ici du biomarket 2018, correction de 2015, même si c'est moins beau en termes de structure. Et après, c'est explosion. Explosion. Et là, on parlerait de beaucoup, beaucoup de centaines de milliers de dollars. Jusqu'où, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas devin. Bon. Donc, voilà un peu les scénarios. Donc, on a regardé à peu près quatre scénarios. Un scénario plutôt bare qui pourrait ressembler où on va refaire un plus bas directement maintenant parce que le scénario numéro un qu'on a fait, c'est comme les anciens poussés des anciens biomarkets où après, on refait un nouveau plus bas. Et là, ça nous dirait que la A n'est pas finie. Cette A ici, qui descend, qui monte, qui descend, n'est pas finie. Elle aura un plus bas, plus bas avant de repartir sur la B. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario où finalement, oui, on est parti ce que les gens appellent du Sud en Bull Run. Ça serait peut-être la B, une B tout simplement. Et après, on attendrait une C qui irait haut plus bas ou si on pète le haut, elle n'irait pas plus bas. Un autre scénario aussi, c'est qu'on n'a pas une structure propre. C'est que là, on a une A et là, il nous fait une impulsion très forte. Alors là, je pars sur quelque chose de possible. Une impulsion très forte, ça serait une nouvelle A. Ça arrive, ça arrive. Il n'y a pas de problème sur ça. Une nouvelle A. C'est-à-dire, par exemple, ici, là, ça pousse, ça pousse fort, 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 ça corrige un petit peu, ça repousse fort, un truc comme ça. Ça, ce n'est pas une B, ça serait une nouvelle A. Et dans ce cas-là, il y aurait une B qui va se faire après, une C, mais malheureusement, dans ce cas-là, on serait sur... Bam ! Là, ça serait une correction. Alors là, les amis, attention, je ne vais pas faire peur. Mais là, si c'est une structure comme ça, c'est une structure d'inversion de tendance. On inverse quoi ? On inverserait la tendance depuis toujours du Bitcoin. Vraiment. Et attention, là, je pars un peu sur quelque chose que personne ne parle, mais au niveau de la structure, c'est ça. Un Bitcoin qui est en hausse depuis le début, depuis 10 ans, cette grande structure-là, géante que je t'ai faite, un jour va corriger. Un jour va corriger. Et la correction, on dirait plusieurs années. D'accord ? Et si jamais, on part sur le scénario que je t'ai mis là, où finalement, on va refaire une A qui va exploser, donc le plus haut qui est là, la plupart du temps, et qu'après, on commence à faire un truc qui ressemble à une B et qu'on fait une C, alors là, moi, je prendrai vite mes valises et je sortirai du marché. Complètement, je sortirai du marché, tu vois ? Parce qu'après, c'est inversion de tendance. Cette flèche-là, c'est un bull run à l'envers. Voilà, un bull run à l'envers. Et dans ce cas-là, on va juste retracer tout simplement toute la hausse qu'on a fait pendant 10 ans. La retracer, ce n'est pas la fin des cryptos, c'est retracer la hausse, retracer la hausse, partir sur une énorme correction qui va durer des années et des années avant de repartir plus tard. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de scénarios possibles. C'est impossible de dire oui, on est dans ce scénario-là, il faut plus de données. La plupart du temps, le scénario, tu arrives à voir qu'on t'est quasi dedans, malheureusement, ou un petit peu avant, tu vois. Bon. Donc, on a bien fait le tour et après, si je mets un peu les indicateurs Ishimoku, Moyenne Mobile et compagnie, bon, le RSI MacD, on a vu. Là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Les deux bougies vertes ont été des bougies vertes extrêmement bullish. La bougie verte de ce soir, il faut voir la clôture à 2h du mat ou 1h du mat, je ne me souviens jamais. Ça dépend où Tc, où Tc plus 1, où Tc plus 2. Bref, la clôture ici au 22 600, je remets le prix. Si jamais on clôture bien au-dessus des 22 600, ça sera une bonne nouvelle. On va commencer à s'attaquer à la bande supérieure de Bollinger. Si la semaine prochaine, on a encore une bougie verte comme ça qui éclate la partie de Bollinger, ça va faire commande dévie, ça va faire effet ascenseur, je te le mets là, regarde, éclatement des bandes de Bollinger ici, effet ascenseur, et c'est parti. Et là, on pourra parler d'une tendance haussière qui peut être plus ou moins violente. Est-ce que ça va être une nouvelle A et j'espère pas ou ça va être une B qui commence qui va peut-être exploser puis après un petit peu corriger puis après exploser un truc un peu comme ça qui va durer très très longtemps. On ne sait pas. En tout cas, si on a encore une belle bougie verte la semaine prochaine qui veut s'attaquer aux nuages, il va se passer des choses, ça va être très très bullish et là, on va commencer à parler un peu plus de bullishitude si tu veux. Mais vous voyez dans les scénarios long terme que je viens de faire, excusez-moi, j'ai pris ton mal de temps sur le VTC, sur les scénarios long terme si on se projette sur 6 mois, 1 an, on ne sait pas encore ce qui nous attend du très beau ou du vraiment extrêmement pas beau. pour l'instant, on ne sait pas. Un petit coup d'œil aller rapide sur le TH. Alors sur le TH aussi, j'avais entouré comme ça en prévision, j'avais regardé un petit peu pour dire avec le maître. Donc on a aussi le même structure, c'est-à-dire là, je vais faire ça comme ça. Vous voyez le TH, on a fait une jolie performante. Bon, si je prends de là à trois semaines de hausse, un petit 40% comme le Bitcoin, on a déjà eu ça par exemple ici, bear market 2018, ici avec cinq semaines de hausse, cinq semaines de hausse plus 127%, donc un fois deux et quelques. Et après, on s'éclate avec un RSI qui a passé les 50%, qui s'est tapé une divergence et bim, là RSI, on est sur les 50%, d'accord ? On a eu la même chose ici, c'était tout simplement dans le bear market où on est actuellement. On a eu trois semaines de hausse avec un petit plus allait à peu près 50%, avec un RSI qui a passé les 50%, divergence, on s'est fait éclater. est-ce que là, on peut faire la même chose ? Là, je fais les scénarios bears, après je fais le scénario bull, scénario bear, le fait de s'arrêter au 40%, voire même un petit peu plus, s'arrêter au plus 40%, plus 50% et après, c'est rééclaté, c'est un scénario qui reste possible. C'est un scénario qui reste dans les scénarios, oui, qui pourra arriver. Bon, si on regarde le MACD aussi, il y a un peu moins de poussée par rapport au Bitcoin. La dernière fois qu'on a poussé quand même, lorsqu'on met ici le MACD, qu'on trace la ligne, ça a été ici, ça a été pendant le bull run. Pendant le bull run, on a eu le même MACD, donc ça, c'est plutôt bull de se dire le momentum est tellement agressif que peut-être c'est le départ de quelque chose de puissant. Bon, après, si on met les indicateurs et chez Mooko, Moine Mobile et compagnie, comme le Bitcoin est en train de s'attaquer à la partie haute de Bollinger, si on éclate par le haut les 1690 la semaine prochaine avec une belle bougie verte, attention, ce soit une belle bougie, pas une bougie fatiguée, d'accord ? Une belle bougie, c'est-à-dire, allez, 5%, tu vois. Si on fait une belle bougie verte, vraiment, ça va valider l'écartement des bandes de Bollinger par le haut et ça peut faire un effet ascenseur pour chercher, par exemple, les 2500 dollars. Et là, comme les Bitcoins, on ne sait pas si on va recréer une impulsion extrêmement forte et tout le monde va appeler ça, oui, un bullrun, mais ça sera une nouvelle vague A et ça, ça ne sera pas bon du tout pour le futur ou alors on démarre sur une B avec une explosion, une correction, une explosion, une correction, une explosion, une correction, tu vois. Une B, ça va être une tendance haussière plus ou moins violente si ça va être un regular running flat mais qui va durer beaucoup de mois, voire toute l'année, tu vois. On verra. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, ceux qui ont peur, oui, j'ai loupé, je voulais acheter le plus bas ou si tu es dans une nuée, ça va monter mais après, il y aura plein de corrections. Eh bien, si tu as peur, tu rentres dans toutes les corrections et tu rentres dans une tendance haussière. Donc, chaque fois que tu vas acheter, le mois plus tard, tu seras déjà en brefet. Donc, c'est aussi très bien. Il ne faut pas pleurer de dire, oh, peut-être que j'ai manqué un bouton. On s'en fout complètement. Ce n'est pas le but du jeu. C'est bien déjà d'acheter de la crypto pendant un bear market. C'est bien de rentrer, d'acheter la crypto tout au cours. Et après, le but du jeu, ce sera de bien sortir parce que c'est bien de bien rentrer mais il faut bien sortir. Si tu ne sors pas bien, eh bien, tu vas faire moins de gains que quelqu'un qui est rentré beaucoup plus tard que toi mais qui est mieux sorti. Donc, la sortie aussi est très importante sur les cryptos. Un petit coup d'œil sur l'SP500. Donc, j'ai mis directement la trendline. On va aussi remettre juste la structure. Donc, sur l'SP500, le bitcoin de la bourse, l'indice le plus tradé au monde, le plus capitalisé du monde, les 500 plus grosses entreprises américaines, on peut voir qu'on est toujours sur une trendline baissière comme tu peux voir. Je mets ça comme ça, tu vois, je peux te mettre pile poil. Donc, on est vraiment pile poil dessus. On s'est fait rejeter cette semaine, tu vois, vraiment pile poil. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va éclater ça vers le haut, bam, et essayer de partir dans une stagnation ou une tendance haussière suivie juste après ou directement une tendance haussière ou alors on va se faire rejeter, on va faire comme ça, bam, bam, et continuer à tomber et faire un nouveau plus bas et aller chercher des niveaux qu'on a fait pendant le Covid. Ça, c'est le nouveau Covid, d'aller chercher dans cette box-là, tu vois. On ne sait pas. Si jamais l'espèce 500 commence à tomber et chercher dans cette box-là, pour le Bitcoin, il y a de grandes probabilités qu'on aille refaire au moins retester le plus bas parce que quand la bourse te dit je recommence à aller aux enfers, ça serait quand même hallucinant qu'un Bitcoin parte, continue comme ça avec une grosse tendance haussière. Alors certains disent, est-ce que, et il s'insère dans le trait possible, oui, les gens voient que le Bitcoin monte donc ils vont venir en Bitcoin même s'ils ne vont pas dans la bourse. Alors ça reste bien sûr un scénario possible, on n'en sait rien. Par contre, lorsque tu es un gros fonds d'investissement, lorsque tu es un gros fonds qui brasse des milliards, des dizaines, des centaines, des milliers de milliards de dollars, les amis, BlackRock, c'est 10 000 milliards de dollars sous gestion. Donc, cet argent-là, il n'est pas à toi. Il est dans des gens, des actionnaires, il est dans des investisseurs qui t'ont donné cet argent pour que toi, tu le fasses fructifier. Ce n'est pas ton argent, d'accord ? Donc, si jamais avec cet argent-là, tu ne vas pas dans des risques plutôt légers, que ce soit dans le marché obligataire ou dans des actions, sûrement pas, tu vas mettre cet argent-là sur un actif extrêmement volatil et risqué qui sont les cryptos. Tu vas dans des actifs extrêmement risqués quand tu as fini de remplir le reste. Je dis une connerie, tu as un portefeuille, alors ton portefeuille, il n'est pas toi, il a des gens, tu vas prendre 50% d'obligations, comme ça 50% de ton portefeuille, il est assez safe. Les 50% qui restent, tu vas prendre de l'immobilier, tu vas prendre des actions et peut-être les 5% qui vont rester pour passer de 95 à 100, tu vas aller en crypto. C'est ça, les vrais portefeuilles des géants, c'est ça. Ce n'est pas, oui, 30% crypto, jamais de la vie, c'est 5% en crypto et encore tout, je ne mets pas un bonza en crypto, si tu veux. Donc, le scénario de, oui, ils vont aller en crypto, peut-être, mais seulement avec 5%, tu vois, de leur fond et même moi, je n'y crois pas trop parce que dans les assets les plus risqués, les plus volatiles, tu y vendes dernier. Quand tu as fini de placer tes billes partout, les dernières billes qui tu restes, tu les mets là-dedans. Donc, ça reste du scénario bien sûr possible mais assez faiblement au niveau des probabilités. Donc là, on fait très attention. Si jamais, là, ça explose vers le haut, on va dire qu'il y a une rentrée de cash énorme dans les actions. Les investisseurs sont très confiants au niveau de la bourse et peut-être des investisseurs qui vont remettre quelques billes dans les cryptos, par exemple. N'oubliez pas que les cryptos, la capitalisation, ce n'est même pas 1 000 milliards de dollars. Tout ce qui est marché traditionnel avec marché obligataire, on est dans les 120, 130 000 milliards de dollars. C'est 130 fois plus gros le marché obligataire et le marché actions que les cryptos, vous voyez. Donc, nous, on n'est rien du tout, on est une petite part. Alors, il y a beaucoup de blabla autour de la crypto, oui, ça, je rigole, ça consomme trop d'électricité, ça pollue trop et tout, mais c'est des gens qui s'amusent, c'est comme si le monde est en train d'exploser et tu te dis, oh, mais c'est qui qui a mis un chewing-gum par terre là ? On va bannir les chewing-gums ou quoi ? Non, mais tu vois, tu rigoles, tu te dis, mais attendez, nous, on n'est rien, on est tout petit, laissez-nous tranquille. après, non, on ne sait pas trop. Au niveau du MACD, alors, tu vois que là, on a une baisse quand même du momentum au niveau des boules et au niveau du RSI, bon, est-ce qu'on va se faire rejeter, faire un M ou est-ce que ça va partir fort ? Tu vois, sur la bourse, on ne sait pas et la bourse, ça va aussi driver les cryptos. Et pour finir, le dollar rapidement, donc le dollar rapidement, comme j'ai mis là juste avant la vidéo, il est sur une grosse résistance, un gros support, pardon, gros support, support qui a été fait ici en 2016, tu vois, ici, il y a un support, ici, support, donc là, on est sur un support, ok ? Il y a deux solutions, c'est éclate ce support et là, bam, 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 il va falloir chercher d'autres supports qui sont plus bas, alors plus bas, ça veut dire les 100 peut-être ou les, allez, peut-être les 95, mais pas beaucoup quand même plus bas. Ce qu'il faut revenir du dollar, peut-être qu'il va rentrer en zone de survente, si tu veux, mais en zone de survente, lorsqu'il y rentre, il ne reste pas longtemps et c'est rare. La dernière fois qu'il est allé en zone de survente, c'était en 2018 puis 2017. Bon, pourquoi pas ? En zone de survente, c'est-à-dire encore quelques semaines de baisse, quelques semaines de baisse, tout ça, et après, bam, ça va être inversion. Si ça, c'est une A minimum, il fera une petite B. Après une C, puis bam, il repart par exemple en mode 12 tendances osières ou alors, ou alors, là, il fait une A, il va refaire une impulsion violente, ça sera une nouvelle A et puis après, il fera une B, une C et il partira en tendance baissière. Ce qu'on retient surtout, c'est que le dollar est en fin de structure, d'accord ? On fait très attention. Oh, tu veux passer sur l'espèce de 100, pardon. Le dollar, il est bientôt sur une fin de structure qui peut arriver ou maintenant parce qu'il est sur un gros support ou dans quelques semaines, pas très longtemps. Ça veut dire que, ou à partir de pas très longtemps de maintenant, les actions et les cryptos vont faire un peu plus la gueule parce que le dollar, il va faire du vert pendant pas mal de semaines, même quelques mois ou alors, peut-être qu'on a encore quelques semaines où le dollar va tomber mais après, ça va partir. Donc, faites très attention au dollar, j'en parle depuis longtemps parce qu'on n'est pas loin d'être sur une fin de structure, un essoufflement de la tendance baissière. Et on voit sur le momentum, on voit qu'on a des débats de plus en plus bas sur le prix. Par contre, le momentum des bears, si je te zoome un petit peu ici, tu vois, le momentum des bears, alors vous zoomez, d'accord ? Tu peux voir que le momentum des bears ici, il faiblit. Donc, le prix descend de plus en plus mais le momentum, il remonte. Donc, tu as aussi une petite divergence au niveau du momentum baissier. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire un petit peu attention et être prudent. Voilà. Alors, je vais avoir des commentaires. Il faut vite, même à consensera un million de dollars, tu diras d'être prudent. Ah là 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 ! Allez, et on finit les amis avec le Twitter. Donc, sur Twitter, documenté Bitcoin qui nous dit plus de 500 millions de positions de trading ont été liquidées ce mois-ci. C'est du gros n'importe quoi. Donc, ça a été, c'est toujours un short quiz monumental. Beaucoup de gens continuent aussi à short en essayant de choper en se disant « Ouais, ça a baissé ! » Eh bien, le prix continue à monter pour défoncer ses shorts, tout simplement. Blockchain Boy, alors, j'ai un abonné qui m'a partagé ça et puis je le remercie. N'hésitez pas sur Twitter, vous tombez sur des trucs assez sympas à me partager. Alors là, c'est un peu complotiste, donc on ne sait pas trop. Il nous montre le Bitcoin et il nous montre qu'à chaque fois qu'il y a eu des mintes de Stablecoin sur la trésorerie de Paxos ou l'USDC ou d'autres, tu vois, il y a eu des petits rallies. Alors là, pourquoi pas ? C'est un peu une analyse un petit peu complotiste dans le sens que c'est un marché qui a été poussé où les Stablecoins ont été mintés et poussés alors qu'elles ne devraient pas être poussées. Alors, moi, j'ai mis ça parce qu'il y a déjà eu pas mal ces dernières années d'enquêtes comme ça qui ont été faites par des gens, des enquêtes sérieuses, par des gens dans la crypto ou autres qui montraient qu'il y a eu aussi de la création de Stablecoin sans derrière qu'il y ait du fiat donné tout ça pour pousser tout simplement les marchés vers le haut. Alors, notre ami Sam Barquet-Frit a dit ça. Il a dit que non seulement il y avait des faux bitcoins qui ont été créés dans les échanges tout simplement mais en plus qu'il y avait de la fausse liquidité qui a été créée pour être injectée tout simplement sur le marché pour faire pousser tout ça. On n'a pas de vraies preuves. Ça reste toujours un peu des petits trucs, des petites analyses par-ci, par-là ou des gens qu'on dit ça. Mais bon, on est dans le marché crypto. C'est un marché qui n'est pas régulé. Il n'y a aucune régulation. Aucune régulation. Si des entités décident de créer du Stablecoin tout simplement et l'injecter dans le marché sans qu'il y ait du fiat derrière pour vous pousser le marché comme ça, personne ne va dire c'est interdit ça. Il n'y a pas de gendarmes. Il n'y a pas de gendarmes. Il n'y a rien. Donc, on ne sait pas. Bon, c'est intéressant de voir ça. On verra bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Puru qui nous dit lorsque le 2 ans croise le 10 ans. Malheureusement, on dit qu'on est rentré en récession. C'est ce qui se passe en ce moment. On en parlera. J'en parle souvent de récession. Le but du jeu, c'est savoir si on aura une petite récession. On s'en foutra. Une moyenne récession qui va piquer un petit peu tout le monde. Les actions et les cryptos ou une grande récession qui va défoncer tout le monde. Bon, on verra bien d'ici là. Finance l'eau. Alors, il y a du truc pas joli qui se passe en ce moment. C'est avec le SWIFT. Donc, le SWIFT, c'est le moyen de paiement international. Donc là, je te traduis ça. Les échanges cryptos utilisant le réseau SWIFT, c'est le réseau, le seul réseau, je ne sais pas, c'est le seul, mais le plus utilisé au monde pour les échanges internationaux pour faciliter les demandes de dépôt, de retrait en monnaie fiduciaire. C'est effrayant le nombre de réponses qui ne connaissent pas SWIFT et l'importance de cette annonce. Alors, de réponse, je ne sais pas ce qu'il n'entend pas réponse, on s'en fout. Fondamentalement, les échanges cryptographiques sont coupés du système bancaire 1er février. Donc là, on te dit que le 1er février 2023, le SWIFT, tu ne pourras plus passer par SWIFT pour faire des virements sur les cryptos. Alors, j'ai d'autres, j'ai d'autres, voilà, ici, par exemple, Waltipro qui nous dit Breaking News, SWIFT ne va plus process, alors je vais te le traduire directement en français, SWIFT ne traiteras plus les transferts en monnaie fiduciaire, donc c'est le fiat, le rôle de l'art, des comptes bancaires vers les échanges cryptos d'une valeur référée à 100 000 dollars à compter du 1er février 2023. Cette décision empêchera la crypto, l'accès à des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça va être atroce ? Est-ce qu'on s'en fout de cette news ? Est-ce que ça va être atroce ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra bien dans la semaine, on verra bien comment ça va faire. Est-ce qu'on s'en fout finalement ? Ou est-ce que ça va être atroce pour le marché ? Moi, je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas quelle est l'ampleur des transferts SWIFT pour faire rentrer du pognon dans les échanges. En tout cas, que le plus gros acteur de transferts internationaux dit qu'en dessous de 100 000 balles, tu ne peux pas transférer dans des échanges, c'est hallucinant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'où ça vient. Je serai de chercher pourquoi il y a ça. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a ? Poulou qui nous dit aussi au cours des 100 dernières années, dans un marché baissier en récession, à l'exception de la seconde guerre mondiale, l'SP500 n'a jamais touché le fond avant le début d'une récession. Si une récession arrive en 2023, il y a une forte chance que le creux du marché baissier nous attend. Donc, on ne l'est pas encore fait. Bon. Donc, alors, il a raison. Après, il faut savoir s'il y aura récession et petites, moyennes ou grandes. Holger qui nous dit il ne faut pas oublier que la Fed est en mode quantitatif tightening, baissé son bilan. Donc, les assets ont baissé la semaine dernière de 19 milliards et depuis le début, il y a 476 milliards qui ont été diminués de la balance. Tu vois, on est passé de 9 000 milliards à à peu près 8 500 milliards et ça va continuer. Est-ce qu'on va revenir sur des taux d'avant Covid à peu près vers les 4,5 milliards ? Il reste 5 milliards à sortir et ça, les marchés ne vont pas aimer. Pourquoi ne vont pas aimer ? C'est ceux qui vont redoulever des crédits, que ce soit la majorité des entreprises ou l'État et compagnie. Mais non, non, on n'enlève pas ton crédit. Tu nous rembourses ton crédit et puis tu te démerdes après. Donc ça, ça ne sera pas joli aussi. Si vraiment la Fed veut aller jusqu'à des niveaux, que ce soit 7 milliards ou 4,5 milliards, ça va durer longtemps le bien-market, que ce soit crypto ou action. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Et pour finir, le Cobay State Little qui nous dit leur petite dette économique. Donc les paiements du moyen d'une voiture sont passés à un record de 800 dollars par mois. Ça commence à piquer. Les ventes des maisons en baisse de 18%. Donc on a vu que ce n'est pas très joli au niveau d'immobilier. Les prix automobiles en souffrant de 27%. Genre seulement, les maisons, ils n'ont pas, mais les voitures non plus. Les dettes des cartes de crédit en hausse de 15%. Parce qu'aux États-Unis, tu peux t'endetter ta carte de crédit. C'est la fiesta de l'endettement. La plus forte hausse depuis 2008. Bonjour, la grande crise financière ou la crise suprême, t'appelles comme tu veux. Donc ce n'est pas du tout joli. 33% aux États-Unis utilisent des cartes de crédit pour leurs dépenses quotidiennes. Et je pense, ils rebondient par rapport à ce qu'ils ont mis là. Donc l'économie est en train de ralentir ou de prendre une grosse tartounette. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention les amis. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Excusez-moi, vidéo longue aujourd'hui. On se voit ce soir avec une heure pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à venir. C'est toujours un live très intéressant dans la bonne humeur. Et pour les autres, je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire comme d'habitude et un petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ce soir pour certains. Et à demain pour les autres. Bye bye les amis. Haha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501